Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare, Black Ops 2, que dis-je ? Donc ce nouveau Call of Duty, je vais vous exposer un peu mon avis, ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu du jeu, un peu concernant les graphismes, le gameplay, la sonorité aussi du jeu. Donc là, premier point, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est dans le menu, vous pouvez voir un globe en fait, avec des petits points jaunes dedans, donc je ne sais pas si c'est les joueurs ou quoi, mais ce qu'on peut voir c'est qu'en Afrique, il n'y a pas beaucoup de points jaunes, donc c'est vraiment la honte pour eux, ils n'ont pas d'ordinateur, ils ne jouent pas Call of Duty quoi, c'est vraiment la honte quoi, je pense qu'ils ont raté leur vie. Là on cherche une partie, donc je tombe avec des gens que je ne connais pas, la map ça sera sûrement Meltdown, là vous pouvez voir mon ratio un peu à 1652-1014, ce qui est assez élevé, on a rarement vu ça dans Call of Duty, on va dire que je suis né quand même avec un don, au niveau des FPS, je remercie Dieu, Dieu qui m'a donné ce don, on va dire que, voilà, je suis quelqu'un de doué. Donc là ma map Meltdown, c'est une map que je ne connais pas, ou peu, donc on va voir ce que ça va donner durant ce gameplay, je pense que ça va rester convenable, le problème c'est que je ne peux pas choisir mes adversaires, donc souvent je tombe contre des gens avec un faible niveau, ce qui ne me convient pas énormément, puisque j'aimerais jouer contre des professionnels, des gens de mon niveau, mais je ne peux pas. Donc là on regrette un peu qu'il n'y ait pas un filtre dans Black Ops 2 maintenant. Donc là, ça y est, la partie commence, j'ai pris la MP7, je rentre dans une maison, je tourne, je suis mort, bon, ce n'est pas si grave que ça, hein. Donc ce que j'ai trouvé pas mal, c'est les graphismes de ce jeu, bon ça ne change pas trop, mais on commence à s'y faire, au bout de 10 ans, peut-être qu'ils auront changé. Donc là, MP7, une arme assez compliquée à jouer, hein, dans l'ensemble, donc c'est pour cette raison que je l'apprends, hein, pour laisser une chance à mes ennemis. Voilà, donc là je suis encore mort. Vous voyez, je fais du 0-2, hein, mais ça va s'améliorer, je vais... C'est juste le temps de me chauffer. Donc là, je m'introduis dans une pièce où il y a pas mal de poteaux, je ne comprends pas tout, le point B, bon, je m'en fous un peu, quoi. Donc là, hop, premier kill, premier kill, magnifique, headshot, fast no scope trick skill. Là, je rentre, je rentre, oh, on va tirer dessus, j'attends un peu, on va l'attendre. Hop, une magnifique ruse, hop, le renard. Et là, un petit cut, un petit cut, ça fait toujours plaisir au passage. Voilà, encore un ennemi. Oh là 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 là, multi-kill, monster kill. C'est magnifique de ma part, c'est magnifique, c'est... Je sais que je vous éblouis, hein, mais... Voilà, non, bon, un petit cut ou pas ? Oh non, allez, on lui laisse une chance. Et là, oh, encore un cut, c'est magnifique. Vous voyez, j'ai bloqué à tout foudroiement la tourelle, je crois. Non, non, pas la tourelle, mais c'est pas grave. Hop, encore un kill, et voilà, j'ai la tourelle automatique, encore un kill. C'est un jeu, vous voyez, je joue les objectifs, hein, même si je fais des kills, je joue les objectifs. C'est... c'est rare dans le domaine, dans ce domaine-là. Donc là, un ally qui me fait chier. C'est vraiment dommage, une option pour jouer à 1 contre 6 ou 7, je sais pas, parce que je me fais vraiment chier, et j'ai l'impression que mes coéquipiers sont plus un handicap qu'autre chose. Donc là, foudroiement la tourelle, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y aura des kills ou pas ? Donc, élimination avec foudroiement du 10-3, du 10-3, c'est magnifique. Donc, 10-3 en à peu près une minute de jeu, j'ai déjà fait 10 kills. C'est parfait, c'est parfait. Ce que je pense de ce Black Ops 2, au niveau des graphismes, donc, oui, je vous le disais, c'est toujours la même chose, mais non, c'est pas grave. Après, au niveau du son, ben, c'est... J'ai pas grand-chose à dire, quoi, c'est boum boum. Voilà, ça peut être... Voilà, lui, il voulait prendre C, mais il arrivera pas, parce que je suis là. Donc, au niveau du son, c'est boum boum, on entend pas grand-chose d'autre. C'est simpliste. Après, au niveau du gameplay, pour moi, ça me paraît assez simple. C'est-à-dire que je fais souvent des bonnes parties assez facilement, enfin, vu mon niveau. Voilà, il y a des campeurs, toujours des campeurs. Après, au niveau de la communauté, tenez. Alors, ça reste semblable à Modern Warfare 3. J'ai été très déçu des gens qui ont 10, 12 ans, pas plus. Faut éviter de jouer après 17h30, parce qu'il y a les collégiens qui ont fini les cours. Il y a encore un kill magnifique. Collégiens qui ont fini les cours, et... qui jouent à partir de 17h30, et ça rage, ça insulte, et tout. Voilà, je capture les objectifs. Ça rage, ça insulte. C'est... C'est-à-dire qu'ils reconnaissent pas trop leur infériorité à cet âge-là. Encore un kill magnifique, headshot. Là. Oula, j'ai loupé mon cut. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. C'est un assez bon gameplay, hein. Je sais pas, enfin... Voilà. Ah, je voulais également remercier un peu tous mes abonnés, hein. Tous les gens qui me soutiennent. Ça fait vraiment plaisir, les mecs, hein. Continuez. Continuez comme ça. J'ai bientôt... Sur ma vidéo Modern Warfare 3, je suis à à peu près 150 000 vues. Ça fait vraiment plaisir. Donc là, manche gagnée. Et je suis premier. Premier comme d'habitude. Et là, kill cam. C'est moi qu'on voit. Zlatan, scop. On va dire que je les ai zlatanés leur mère. Bon, une grenade. L'ennemi, il y avait rien vu. J'ai balancé une sorte de grenade furtif, en fait. Voilà, premier. Donc là, attention, une petite stratégie, hein, pour toutes les teams. Ça s'appelle le rush flag, en fait. Dès le début d'une manche, on court vers le drapeau et on le capture. Une stratégie qui marche assez bien. Vous voyez, en 5 secondes, j'ai capturé le drapeau en moi tout seul. Ça fait toujours un point de prix. C'est une nouvelle stratégie que j'ai mise au point. Là, un ennemi. Hop, j'ai reculé un peu. Là, j'en tuerai un, il me semble. Non, peut-être pas. Je ne sais plus. Oh, un cut. Encore un. Magnifique. Là, je monte une échelle. Ah oui, là, on va me prendre mon kill. Quand je vous dis que mes coéquipiers m'handicapent. Là, ils essaient de prendre le point B, mais ils n'arriveront pas, hein, puisque je suis là. Ils vont partir en courant vers un pleuré, en fait. Encore un magnifique kill, hein, c'est vraiment un gameplay digne des professionnels, quoi. Voilà. Bon, ben, sinon, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire concernant le jeu, hein. Sinon, je suis toujours classé professionnellement. Ouais, je fais toujours partie de l'élite, en fait, du FPS, hein. Ils peuvent sortir dix jeux dans une année. Je serai, voilà, encore un cut. Je serai toujours parmi les meilleurs. Allez, encore un double cut. Je serai toujours parmi les meilleurs. Et pour tous mes détracteurs, sachez que Diablo X9 a une trouille de moi. Il n'ose pas vraiment venir jouer contre moi. Voilà, merci. Merci à tout le monde. Encore un petit gameplay fantastique que je vous propose. Donc, voilà, je vais continuer à jouer. Bye, bye. Merci à tous les abonnés.